Le dimanche est toujours tel que dans notre enfance. Un jour vide, un jour triste, un jour pâle, un jour nu, un jour long comme un jour de jeûne et d'abstinence où l'on s'ennuie. Le monde se semble revenu, de beaux voyages en un pays de gâté verte, encore dérouté dans sa maison ouverte, et se cherchant des chambres en chambre tout le jour. Alors le dimanche est ce premier jour de retour, un jour où le silence, en agimance, tombe. Un jour comme un imique, un jour comme un orphelin, et l'air d'une plaine avec un seul moulin, géométriquement en croix comme une tombe. Il se remonte à moi tel qu'il s'étiolait, naguère, au genre pensif qui pour mes yeux d'enfance apparaissait sous la forme d'une nuance. Je le voyais d'un pâle et triste violet, le violet du demi-deuil et des évêques, le violet des chaussubles du temps pascal, dimanche d'autrefois, en nuit dominicale, où les cloches, têtant comme pour des obsèques, propageaient dans notre âme une peur de mourir. Or, toujours le dimanche est comme au jour d'enfance, un étang sans limite, où l'on voit des périrs, des nuages parmi des moires de silence. Dimanche, une tristesse, un émoi sans raison, impression d'un blanc bouquin mélancolique qui meurt, impression tristement angélique qu'une petite sœur m'a là dans la maison. Sous-titrage Société Radio-Canada